Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi ! Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabiole potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. Plantez, plantez encore, gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin. Une émission 100% nature, animée par Patrick Moulin et Roland Mott. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, je pense que tout le monde va aimer cette rubrique parce que la plante dont nous allons vous parler est certainement une des plus spectaculaires, une des plus sublimes qu'on peut avoir dans un jardin. Si on a un peu de patience, je veux parler de la glycine. On devrait dire lait, puisqu'il y a quand même quelques espèces que l'on cultive couramment dans le jardin. Tu cultives ça ? La glycine, j'adore. C'est costaud la glycine. Ce qu'il vient me dire, c'est important. Il faut déjà un bon support. C'est des monstres. Carrément, on va dire, un piton végétal. Parce que ça s'enroule autour du support au point que j'ai eu l'occasion de voir dans un jardin en Italie des piliers en béton ou en pierre, je ne sais plus, mais qui faisaient 20 cm de diamètre qui étaient coupés en tranches par la puissance simplement de la glycine. C'est absolument impressionnant. Donc quand vous achetez un triage extensible comme ça pour une glycine, ça ne le fait pas. Tu en as une toi au jardin ? Oui, je l'ai plantée il n'y a pas longtemps. Une Barbara Hendricks. On dit Barbara, on ne dit pas Barbara Hendricks. Alors, elle est toute petite, mais ça va me servir. Elles ont un développement relativement plus faible. Elle est parfaite. Ça se marie bien avec les rosées grimpants. Oui, les hannes plutôt. Nous, on les fait grimper dans les arbres. Oui, c'est beau ça aussi. Alors, il faut un peu de temps parce qu'au départ, la glycine va commencer à s'enrouler doucement et elle n'arrive pas à avoir suffisamment de lumière pour pouvoir sortir des branches pour fleurir. Donc, elle est longtemps en feuille, mais ça vaut le coup parce que ça vous fait vraiment un bel habillage. Un peu de botanique ? Ah oui, bah oui ! Moi, je préfère celle du Japon. Et vous, laquelle ? De Chine ou du Japon ? Je préfère la Visteria floribunda, qui est donc la glycine du Japon. C'est la plus belle. Parce qu'on voit bien ses grappes. Ah oui. Visteria sinensis, elle a un défaut. C'est que souvent, les fleurs apparaissent en même temps que les fleurs. C'est ça. Et il y a une partie de la fleuraison qui va se retrouver dissimulée. Celle-ci, elle fleurit au même moment, tandis que celle du Japon, elle est beaucoup plus étalée en fleuraison. Celle du Japon, ce que j'aime le mieux, c'est Japonica alba, la blanche. Mais elle est rare. On la trouve. Celle qu'on voit le plus en jardinerie, c'est de Chine. On n'en trouve pas souvent du Japon. Il y a une chose indispensable à savoir, tu viens de parler de la jardinerie, ça me traîne vers cela. Quand vous achetez une glycine, vous vérifiez, vous exigez qu'elle soit greffée. Sinon... C'est une catastrophe. T'attends 15 ans avant de voir les premiers sous-bourses de fleurs. Ou pas du tout. J'ai essayé d'être positif, mais... Pourquoi le nom glycine est botaniquement incorrect ? C'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord du tout pour qu'on dise glycine. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'il existe le genre glycine en botanique. Et une plante que vous connaissez très bien, glycine max. Mais oui ! Mais bien sûr, en source ! Ah, le soja, c'est de la glycine ! C'est pas un éteint quand on le voit. C'est un peu le problème qu'on a souvent, comme on avait avec une mimosate. Oui, mais le fruit, quand on regarde le fruit, il y a une herbe aux semblances quand même. Donc attention, la glycine pour les botanistes, c'est le soja. Et pour nous, c'est quand même Visteria. Donc Visteria qui a été dédiée à M. Caspar Vistard, qui était un professeur d'anatomie à l'université de Pennsylvanie. Ça vous en bouche un point, ça ? Ah, ça, je dois reconnaître. Combien de temps peut vivre une glycine ? 100 ans, 200 ans, c'est ça ? Même plus peut-être, je dirais plus encore. Alors, il y a quelques sujets centenaires, mais en moyenne, c'est un peu moins. C'est autour de 40 à 60 ans. Quand on a déjà une glycine de ces âges-là, c'est quand même déjà pas mal. Et la plus vieille glycine du monde. Elle est au Japon ? Oui, elle est au Japon. Elle a été plantée dans les années 1870. Alors, elle a un tronc de plus de 1 mètre de diamètre, avec des branches qui couvrent 1900 mètres carrés. Ah oui, quand même. Et un tunnel de 80 mètres de long, qui attire tout le monde. C'est ça. Au moment de la floraison, c'est absolument extraordinaire. Ah, c'est la fameuse photo traditionnelle. Oui, c'est celle-ci. On dirait qu'elle est retouchée, mais pas trop. Où est-ce que ça se plante ? Comment on fait ? Je sais que ça aime les sols plutôt pauvres, non calcaires. Si vous mettez ça dans un sol trop riche, elle ne fleurit pas. Enfin, elle fleurit difficilement. C'est déjà très fort de soi-même. C'est déjà pas mal. Et puis, il faut la tailler aussi, la glycine. Et même, peut-être pratiquer pour certains, un peu comme la vigne, un peu l'arcure. Et bien, c'est sur les branches d'un an que ça fleurit. Alors, ça fleurit effectivement sur les branches d'un an. Et la taille, elle est terminée maintenant. Ça se fait en mois de février. Il y a deux vidéos sur nos intervues pour voir la taille de la glycine. Globalement, vous faites la chose suivante. C'est que les grandes tiges comme ça qui partent volubiles, on va les ramener à moitié à peu près de la longueur. Et c'est des tailles que l'on peut faire même plusieurs fois dans la saison. Trois fois au moins. Oui, on n'a pas intérêt à ce que ça pousse trop trop long. Mais c'est un peu comme l'actylidia au final. Oui, sur l'actylidia, on enlève toutes ces tiges volubiles. Et on va tailler les coursonnes, c'est-à-dire donc les branches secondaires, à deux yeux. Et sur la glycine, on fait exactement de la même façon. Vous savez qu'il existe aussi des glycines en arbre. Ah oui, ça c'est magnifique. Il suffit de choisir la tige principale, de bien la palisser le long d'un tuteur. Et chaque fois qu'on a des repousses sur le côté, on va tout couper jusqu'à temps que le tronc soit formé suffisamment fort. Mais là, en revanche, il faudra aussi faire ce que disait Philippe. Il faudra bien tailler aussi toute la partie supérieure pour qu'elle reste relativement compacte. Dans les espèces de glycines, donc on parlait de cette fameuse glycine de Chine, de la glycine du Japon. Dans la glycine du Japon, j'ai parlé de Alba, mais il y en a deux qu'il faut vraiment mettre en valeur. Macrobotrice, ça vous dit quelque chose ? Ben si. C'est celle qui fait... Ah oui, celle qui fait 50, 80. Ah, les grandes fleurs, là. Jusqu'à un mètre, oui, oui, oui. Donc, les plus grandes, les inflorescences, c'est Visteria Floribonda Macrobotrice. Et puis, violacea plena, qui comme son nom l'indique, est violette, avec des fleurs doubles. Ça, c'est très étonnant. Alors, on ne parle pas non plus du parfum, le parfum de la glycine, c'est dément. Vous aimez ? Exceptionnel, oui. Et celle du Japon, elle n'est pas un peu moins parfumée que celle de Chine, non ? C'est l'inverse ? Je crois que le Japon, elle est moins parfumée. Surtout la blanche. Normalement, les fleurs blanches sont plus parfumées que les autres, mais la glycine de Chine, oui, elle sent vraiment beaucoup, beaucoup plus fort. Et puis, il y a des petites glycines qui existent aussi. La Visteria Brachibotrice, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des glycines qui ont des inflorescences. Elles, on parlait de Macrobotrice, mais là, c'est Brachibotrice, elles sont toutes petites. Et ces glycines-là, elles sont beaucoup plus faciles à laisser pousser sauvage. Elles fleurissent un peu plus tard. On en a une au jardin. Alors, c'est peut-être un peu moins spectaculaire, parce que même si ça fleurit beaucoup, on n'a pas cette impression-là. Mais pour faire pousser sur un arbre, je pense que c'est quand même une petite chose importante. Je crois qu'il y a Amethystfall aussi, que c'est une petite glycine et pratiquement les fleurs en boule. Oui, si on veut. Est-ce que vous savez comment on reconnaît une glycine de Chine et une glycine de Japon quand elle n'est pas fleurie ? Alors, c'est très difficile à faire. C'est au folial, non ? Non, il y en a une qui s'enroule à droite et l'autre à gauche. Essayez de le faire avec vos doigts, vous allez voir, c'est très compliqué de faire l'inverse. À gauche, c'est la Chine, non ? Les chinoises s'enroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui, le japonais qui est très conservateur, il est dans l'autre sens. En beauté, on appelle ça la sinistrose. La sinistra, c'est la gauche. Donc, sinistrose, je m'enroule vers la gauche. D'accord. Et les signes de Chine s'enroulent vers la droite, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on appelle ça la dextrose. La dextre. Ah, droit ? Mais oui, c'est quand même simple. C'est un peu comme le périph' intérieur à l'extérieur. On a parlé de beaucoup de choses autour de la glycine. La dernière que je voudrais qu'on aborde, ce qui est important, c'est que si une glycine ne fleurit pas, qu'est-ce qu'on fait ? On la taille, on la change de place. On ne peut pas la changer de place quand elle a 10 ans. On me disait, quand j'étais jeune jardinier, qu'il n'y a qu'à mettre des coups de bêche autour. Des grands coups de bêche tout autour du pied. Oui, pour couper les racines, pour tailler un peu les racines. Alors déjà, oui, ça c'est une bonne chose, il faut y aller quand même mollo, parce que vous pouvez faire des gros dégâts. Si vous recourbez, vous allez un peu... C'est un peu comme la vigne. La vigne, c'est ça, on lui donne l'arcure pour concentrer la sève et les oxynes et les hormones. On le fait aussi sur des arbres fruitiers. Quand on a des palmettes, par exemple, on va aussi arquer sur les rosiers, quand vous avez des grands rosiers grimpants. Soit on enroule aussi les branches, ça vient de même. On va faire une spirale et donc on va ralentir la sève. Et même les arbres fruitiers, on mettait des cailloux à l'époque. On va faire des parpaings pour que l'arcure de l'arbre. Bon, c'était pas très joli, mais ça marchait. Avant. Avant tout ça. On va tout casser au niveau des arbres, on va passer à notre oeuvry, je pense que c'est important. C'est sur ces petits mots que l'on terminera notre émission. Philippe, merci beaucoup. C'est vrai, c'était un plaisir de commencer avec nous. Et puis, et puis, et puis, et puis, la mascotte. Voilà la star. Alors, elle aime tout le monde, elle vous aime aussi, elle aime les jardins. Elle est en pleine forme, elle est jolie. Et elle vous dit, comme nous, à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost. Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy. Merci d'avoir regardé notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous, de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique, et bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors, notre émission Découverte Jardin. Tous les samedis, notre podcast Bienvenue au jardin. L'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien. Vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors, à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada